C'est-à-dire le problème dès le commencement de la loi portant à l'organisation de l'entreprise de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, les faiblesses de cette loi, le point de désaccord qui se trouve dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés par la possibilité de s'émovoir correctement, qui sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électorale. Ces fichiers, d'après nous, ont été confectionnés dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié. Et puis, il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kassouba-dessa et à Tchekapa. Et nous voulions avoir des précisions. Et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été audités par un organisme indépendant, qualifié, reputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que les fichiers étaient réellement fiables. Vous avez vu, nous avons passé toutes les 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est viable d'après vous. Il dit que ce fichier a été audité et que son audite, à lui, avait une recommandation qu'il ne va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation ? C'est afficher les noms des électeurs, tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord, qu'il faut afficher toutes les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut, comme dit, externe, par un cabinet reputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition, qu'il va amener à la plénière de la commission électorale, et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités, parce que ces processus d'élection sont faits sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons, et il a reconnu que ces gens des réunions, ou si ces gens des réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes. Il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous accrochez la liste. Les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers avaient faiblesse de 2-3%, qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord, mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommables, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc, pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les lits se sont remplisées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il le tiendra à nous. Il y aura une réponse quand ? Il y aura une réponse satisfaite d'être en bonne aujourd'hui. Est-ce que vous, si vous aurez des réponses qui sont pris en compte, vous pouvez vous personnellement revenir sur votre décision d'allumer les candidats pour une prochaine de ces processus ? Monsieur, la question que nous avons posée pour l'État de la montagne, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que les fichiers et les collègues ne seront pas échangés bien. Et nous sommes en train de trouver cette solution. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes à venir. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut avoir la fiabilité totale qu'il faut un audit ? Oui, madame. Vous avez eu un délai de réponse après la séance, enfin la plénière ? Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, il revienne à nous pour une réponse à cette question. Et répit, est-ce que l'application ? Nous, ça n'est pas, il n'est pas. On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent. Oui, le président de la CNI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a produit 5 millions et qu'il doit être dégaissé incessamment. La question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui des souples parce que ce n'est pas le petit charme de l'histoire. L'application de ces revendications ne risque-t-elle pas d'avoir comme compétence les réformes de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection ? Non, c'est comme ça que nous avons dit, nous avons dit ceci. Nous continuons de constituer, c'est concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits. Et conformément à ça, on fait d'identité électorale. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Merci, merci, merci. üştête, merci. Anges, anges. Gout et amants, gout et amants, gout et amants. Gout et amants. Gout et amants! Gout et amants. Gout et amants. Nous trouvons là-dessus. Tu peux dire, pourquoi ? Ça va, c'est pas, papa. Gout et amants. L'ambient mon synthèse et c'est pas trop aussi. J'ai pas de devoir. NONOI ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.